... Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour plus d'une heure d'infos en direct. Et ce soir, un sujet grave et souvent tabou, on va parler du suicide chez les étudiants. C'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Et pourtant, la prévention manque toujours. C'est pourquoi Echer, la grande étude sur la santé des étudiants, a décidé de lancer une série interactive sur YouTube. Un moyen innovant d'interpeller sur les tentatives de suicide qui concernerait près de 9% des jeunes. On en parle dans un instant avec nos invités sur ce plateau. Et beaucoup plus léger, vos rendez-vous sport comme tous les lundis. Vous retrouverez Top Rugby. Mathieu Dalzauveau revient sur le triste match nul de l'UBB. C'était ce samedi face à Montpellier. Et avec lui, pour en parler, sur ce plateau, le jeune hélié Nicolas Plazissier, dans votre talk show sport. On parlera du célèbre Décastard. Il revient ce week-end à Talence. Et tout de suite, les titres de votre journal. Parcoursup arrive au terme de sa phase d'admission complémentaire. D'ici 10 jours, la plateforme continue de faire débat parmi les 1194 élèves ayant sollicité le rectorat de Bordeaux. 447 ont reçu une proposition de poursuite d'études. Olivier Dugrippe, le recteur de l'Académie, présentait aujourd'hui les établissements dans lesquels des places sont encore disponibles. Quelle place pour Vincent Feltès dans la vie politique bordelaise ? L'ancien président de la métropole présentait aujourd'hui un nouveau livret publié par son association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020. Avec en ligne de mire les municipales, bien sûr, en 2020. Les transports scolaires et interurbains, désormais sous l'égide de la région. Depuis peu, la Nouvelle-Aquitaine est désormais en charge du réseau de transport scolaire. Et c'était en quelque sorte sa première rentrée cette semaine. La météo, le soleil sera au rendez-vous demain. Une très belle journée en perspective avec des températures estivales. Il fera jusqu'à 31 degrés à Bordeaux, 30 degrés sur le littoral. Mais pour commencer, Météo France vient de publier son bilan de l'été. Et l'été 2018 a été pour l'instant le plus ensoleillé depuis 25 ans sur le nord de la région, du Poitou au Limousin et jusqu'au Lot-et-Garonne, malgré de fréquents orages durant la première moitié de la saison. L'été dernier se place également au deuxième rang des étés les plus chauds, après celui de 2003. Dans l'actualité, ce lundi, Parcoursup arrive au terme de sa phase complémentaire d'admission. D'ici quelques jours, une plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur qui, vous le savez, continue de faire parler d'elle. Ce matin, le recteur de l'Académie de Bordeaux dressait la liste des places toujours disponibles pour les étudiants sans affectation. Et de leur côté, les étudiants bordelais continuent de dénoncer la plateforme. Et ces échecs, ils étaient toujours mobilisés ce lundi. Nous avons des places dans 146 formations scolaires de BTS. Dans les classes préparatoires, nous avons encore 26 classes préparatoires avec des places vacantes. Et dans les unités, nous avons encore 35 formations qui sont toujours accessibles dans la phase complémentaire. Des places, oui, mais pas celles demandées par les nouveaux bacheliers. Les étudiants en sociologie et psychologie ont organisé un rassemblement aujourd'hui au campus de la Victoire. C'est dans ces filières dites en tension que les places sont restreintes et que la demande est importante. Un élan de solidarité s'organise. Pour avoir ce qu'on peut faire avec les forces qu'on a actuellement, voir si on peut avoir une salle de réunion ou des meetings à la fin de la fac, pour informer les élans qui viennent d'arriver ou les lycées qui n'ont pas été pris, les faire venir à la fac pour leur parler et clairement dire qu'on peut faire changer les choses peut-être si c'est possible. Pour montrer au élan qu'il y a une vraie, on peut avoir une vraie militance au sein de la fac, même sur des lycées qu'on n'a pas accès à la fac, et montrer qu'on peut s'organiser et que voilà, c'est pas parce que le gouvernement vote une loi qu'on ne peut pas revenir en arrière. D'après le président de l'université de Bordeaux, quelques améliorations sont déjà à prendre en compte. Nous, par rapport au système d'avant, il y avait un tirage au sort, il n'y a plus de tirage au sort aujourd'hui. On a plutôt augmenté le nombre de places, y compris dans les filières en tension. On les a progressivement doublées en staps, on les a augmentées en psycho, et puis on met en place des dispositifs d'accompagnement pour une meilleure réussite. Donc par rapport à une situation antérieure, je vois plutôt du progrès. À dix jours de la fin de la phase complémentaire d'admission, 100 étudiants bordelais attendent encore une proposition d'orientation. Un sujet grave qui concerne justement les étudiants. Le suicide serait la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, et c'est pour sensibiliser sur ce sujet souvent tabou. Caille chair, la grande étude sur la santé des étudiants, initiée par l'université de Bordeaux, lance aujourd'hui une mini-série interactive « Qu'aurais-tu fait à ma place ? » Une série de vidéos avec un choix à faire à la fin de chaque épisode. On va regarder le premier épisode. Salut, moi c'est Laura, j'ai 18 ans. Je viens de Périgueux et je débarque enfin sur Bordeaux pour ma première année de médecine. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Personne n'est médecin dans ma famille et ils sont tous hyper fers de moi. Bon, j'avoue que je suis un peu stressée à l'idée de ce concours hyper sélectif. Je sais que cette année risque d'être difficile et je peux même pas me payer la prépa. Et si je ne l'avais pas ? Salut, moi c'est Lucas, 20 ans. J'ai toujours vécu à Bordeaux. Là, je commence une licence informatique et je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je peux être genre à me prendre la tête, même si je me suis embrouillé avec mes parents à cause de une prépa ingé que j'ai laissée tomber. Du coup, là, je me retrouve enchaîné des petits boulots pour pouvoir vivre. Mais bon, cette année, je vais retrouver un vieux pote de lycée, donc ça s'annonce plutôt bien. Et pourquoi pas faire des rencontres ? Voilà une série de vidéos interactives sur ce thème difficile du suicide à retrouver sur la plateforme YouTube. On va en reparler à la fin de ce journal avec nos deux invités, deux responsables de l'étude iShare sur la santé des étudiants. Sur la route, les travaux avancent sur la rocade. Ce matin, la portion entre les échangeurs 9 et 10 est officiellement passée en deux fois trois voies. Et on connaît désormais, vous le voyez, le calendrier du chantier. Objectif, l'ensemble de la rocade en deux fois trois voies d'ici fin 2022. Et les travaux avanceront petit à petit sur chaque portion, vous le voyez, entre les échangeurs 4 et 9. Depuis ce matin, des travaux d'assainissement ont commencé sur le collecteur de la rue Haut-de-Guille. Objectif, améliorer le confort des piétons et des cyclistes et apaiser la circulation. Les travaux impactent justement la circulation car la rue Haut-de-Guille sera complètement fermée aux voitures. Il est donc conseillé aux véhicules d'emprunter des itinéraires bis. Une déviation qui ne plaît pas aux riverains de la rue Landiras. La ligne 4 du bus étant déviée, 130 bus par jour sont amenés à passer dans cette rue. Une route jugée trop étroite et dangereuse pour les habitants qui manifestent leur colère avec des banderoles. Et une lettre notamment adressée à Alain Juppé. La fin du réaménagement est prévue au 20 décembre 2019. En bref, nouvel épisode dans le conflit entre Darwin et Bordeaux Métropole Aménagement. L'occupation d'un terrain par la ferme urbaine de Darwin faisait l'objet d'une assignation en référé au tribunal de grande instance. Ce lundi, BMA, le propriétaire du terrain, demande que les occupants évacuent les lieux pour procéder à des travaux pour ce quartier en construction. L'audience se tenait donc cet après-midi au tribunal de grande instance de Bordeaux. Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 présentait aujourd'hui son quatrième cahier après le logement, l'école et la mobilité. L'association présidée par Vincent Feltès s'intéresse cette fois à la place de la nature en ville. L'association préconise une politique plus radicale pour mettre plus de verre dans la ville. Bordeaux Métropole des Quartiers qui prépare aussi les prochaines municipales. Avec un espace politique restreint pour Vincent Feltès entre les socialistes et la République en marche. Écoutez ce qu'en dit l'ancien président de la métropole. Moi je fais déjà depuis quelques mois et années, la politique a été bouleversée de manière incroyable. Et les marcheurs d'avant l'été ne sont pas forcément les marcheurs de la rentrée. On voit que les bouleversements continuent. Moi le pari que je fais c'est pour l'instant de ne pas me préoccuper des appareils que je connais vraiment par cœur. Ça a même été mon travail à l'Elysée et d'avancer sur les propositions avec tout le monde. Puis après on verra autour de l'été 2019 quelle coalition des idées du projet il peut y avoir. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Jean Dariet. C'était l'ancien maire de Floirac, membre du parti socialiste. Il était maire de la commune de 1980 à 1995. Jean Dariet était âgé de 87 ans. Tout autre chose, c'était hier l'ouverture de la chasse partout en France. La Gironde, vous le savez, rassemble la plus grosse fédération de chasseurs du pays avec plus de 43 000 inscrits. Ils sont 20 000 en Dordogne. Un chiffre qui a chuté de plus de 50% dans ce département depuis les années 1950. L'ouverture de la chasse est l'occasion de mettre en avant ces trois livres sortis aux éditions Sud-Ouest cette semaine. Trois livres spéciales chasse. Vous retrouvez le carnet du Paloumaïr, la chasse dans le Sud-Ouest d'autrefois. Un livre d'archives sur la chasse d'antan. Et puis ce magnifique livre sur la passion des sangliers. Des livres dédiés aux chasseurs que vous retrouvez aux éditions Sud-Ouest. Première rentrée pour les transports scolaires régionaux. Depuis le 1er septembre 2017, les transports interurbains et scolaires sont passés sous le giron de la région. Et non plus du département. Un transfert de compétences dans le cadre de la loi NOTRe. Toutes les explications de Christophe Chavannot. Ce sont 215 000 élèves, tous niveaux confondus, qui ont fait leur rentrée via le réseau de transports scolaires désormais géré par la région en lieu et place des 12 départements pour lesquels il a fallu recenser et réajuster les 50 000 points d'arrêt. Facile non, parce que ce n'était pas une compétence qu'on connaissait. On n'avait pas l'ensemble de toutes les informations et on n'avait pas forcément anticipé sur la reprise de cette compétence qui, je le rappelle, avait été reprise en septembre 2017. Mais heureusement, on avait toutes les équipes des départements qui ont été transférées à la région. C'est plus de 170 agents qui nous ont bien aidés et qui ont assuré justement cette première rentrée scolaire pour la région Nouvelle-Aquitaine. Autre travail en cours, l'harmonisation des tarifications sur l'ensemble du territoire avec autant de disparités que de départements pour un volet budgétaire qui est le transport scolaire à l'échelle de la région qui avoisine les 300 millions d'euros. Il y avait d'un territoire à l'autre des conditions d'accès aux services qui n'étaient pas les mêmes, des tarifs qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, d'ici à la fin de l'année, on aura harmonisé tout ça. C'est un peu long comme travail. Il faut discuter avec tout le monde, avec les transporteurs, avec les autorités de transport qui travaillent avec nous et puis avec, évidemment, l'ensemble des associations. Donc, on prend un petit peu de temps pour y travailler. Vous voyez, c'est notre première rentrée. L'idée, c'était quand même d'expliquer à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore qui géraient quoi, dire oui, là, c'est la première rentrée qui est gérée par la nouvelle région. Pour l'instant, toujours habillé aux couleurs du département, les bus recevront peu à peu leur prochaine livrée régionale d'ici deux ans. Allez, un mot de sport avec le rugby et ce triste match nul ce week-end au stade Chaband-Elmas. L'UBB n'a pas réussi à s'imposer face à Montpellier, Mathieu Dalzobo. Oui, c'est vrai qu'on vous avait promis pourtant une belle affiche samedi. Il y avait du soleil, il y avait tout ce qu'il faut pour que ce soit un vrai choc du top 14. C'était d'ailleurs le match d'ouverture, l'affiche de cette journée. Et il faut bien reconnaître que ça a été un match nul dans tous les sens du terme parce qu'avec peu de spectacles, beaucoup d'un avant, beaucoup d'échets techniques de la part de l'Union Bordeaux-Bègles et ce match nul, donc neuf partout, Montpellier qui arrache le match nul juste à la fin. Donc Montpellier qui s'en sort bien, c'est plutôt l'Union Bordeaux-Bègles qui pleure un peu ce soir d'avoir perdu deux points. Et qui lui tendait les bras face quand même au vice-champion de France. Le bébé qui devait en plus réagir très vite parce qu'il y a un déplacement à Agen, samedi, déjà très important. Avant deux grosses réceptions ici d'abord au Stade Chamin Almas, c'est Clermont qui viendra. Une grosse équipe de Clermont et ensuite la Rochelle au Matmut. Donc il faut absolument réagir dès ce samedi à Agen. Voilà, il faut réagir et vous allez en parler avec votre invité ce soir, le jeune hélier Nicolas Plazy. Oui, Nicolas Plazy est arrivé cet été de Colomiers et qui a fait ses grands débuts, ses premiers pas en top 14 dans l'un des plus mauvais matchs. Beaucoup de consultants ont estimé que c'était l'un des plus mauvais matchs dans le top 3, des plus mauvais matchs qu'ils n'avaient jamais vus. Donc pour Nicolas, il nous racontera un petit peu lui, comment il l'a vécu de l'intérieur. Et surtout, il nous expliquera quelle est l'ambiance aujourd'hui à Mauga pour préparer ce déplacement très très important, quasiment décisif déjà, pour la suite de la saison pour l'Union Bordeaux-Bec. Ce sera samedi à Agen, on en parlera bien sûr avec notre invité. On apprendra mieux à le connaître également, lui qui a rejoint le club cet été. Merci Mathieu, on vous retrouve donc pour Top Rugby, ce sera tout à l'heure. Retour en image maintenant sur le marathon du Médoc. C'était la 34e édition de cette fameuse course ce samedi, une course légendaire à travers les vignobles. Vous le voyez, 8500 participants déguisés ont pris le départ de la course et ce sont deux Français qui ont remporté le marathon. Le coureur limousin Denis Maillot en 2h25 et 43 secondes et la bretonne Raphaël Jourdrain qui a réussi à s'imposer en 2h58 et 26 secondes. Restez avec nous, tout de suite on parle d'un sujet grave et encore peu connu, le suicide chez les jeunes. Il serait près de 9% à avoir déjà commis une tentative de suicide. Alors quelle prévention adopter ? On en parle dans un instant avec deux responsables de l'étude iShare à Bordeaux. Au revoir tout de suite. Au revoir tout de suite.